... Je suis François Joudelat, ingénieur capteur et traitement d'images à l'Institut du Technique de la Bétrave. J'ai travaillé sur les traitements d'images pour la détection individualisée des Bétraves au champ. Ce projet a mobilisé les expérimentateurs de l'ITB. Ce sont des personnes qui mettent en place les essais variétés. Un pilote de drone, celui de l'ITB, qui a fait voler le drone qui a servi à prendre les images. Et également des ingénieurs en traitement d'images, c'est-à-dire moi-même et nos partenaires de l'UMT-Capt. Ce projet s'inscrit dans les missions de l'ITB pour avoir une culture de la Bétrave qui est à la fois plus productive, plus respectueuse de l'environnement et qui s'inscrit dans les attentes sociétales. C'est important pour l'agriculteur d'avoir des Bétraves qui sont au même stade pour pouvoir mieux gérer son désherbage, qu'il soit chimique ou mécanique. On souhaite avoir des Bétraves de taille la plus homogène possible pour faciliter la récolte et éviter d'avoir trop de pertes. La culture de la Bétrave est infectée par de nombreux ravageurs, par exemple les maladies foliaires, dont la cercosporiose qui est la principale. On a également de nombreux ravageurs comme des insectes ou des ravageurs souterrains qui nuisent au rendement de la Bétrave. Phénotyper les Bétraves nous permet de mieux connaître les variétés dont on dispose. Et ce sont ces variétés qui nous permettent de nous défendre contre les ravageurs sans utiliser de produits phytosanitaires. Cette technique nous permet d'identifier avec une plus grande précision statistique quelles Bétraves ont un développement foliaire plus précoce et plus important. Et ce sont ces Bétraves qui nous intéressent parce qu'elles vont avoir un rendement potentiel plus élevé. Les images extraites par le drone nous permettent ensuite de faire du phénotypage, c'est-à-dire de mesurer les caractères observables de la Bétrave et donc de mieux caractériser les variétés. On a toute une phase d'entraînement où on doit expliquer à l'intelligence artificielle comment reconnaître des Bétraves. Pour cela, on a une base de données de référence constituée de 45 000 Bétraves individuels. Et par la suite, le réseau de neurones qu'on a utilisé est capable de les reconnaître précisément avec une précision de 98%. Pendant le survol d'un essai variété comme celui-ci, environ 500 photos vont être prises en 15 minutes. On a mis au point cet outil en 2018 à partir des images acquises en 2017 et 2018. Et en 2019, les images que l'on va acquérir vont nous servir à valider cet outil. Les préconisations variétales que nous réalisons sont ensuite diffusées via la presse agricole et aussi directement par l'ITB sur son site web et via les réseaux sociaux. Nous avons diffusé aux agriculteurs les premiers résultats de 2018 et nous allons conforter ces classements dans les années qui viennent. Cet outil nous donne accès à des mesures individuelles, donc à l'échelle de la Bétrave. Ça permet de faire avancer la recherche agronomique plus rapidement et donc de proposer à terme des variétés qui sont plus économes en intrant. Sous-titrage Société Radio-Canada ...